Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamwe. J'allais vous dire, saouarika. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 décembre et nous allons faire une petite balade au départ du restaurant Raya Pine qui se trouve sur les hauteurs de Naton. Nous allons terminer la balade par, sans doute, un petit bain du côté de la cascade Mountain Waterfall. J'ai dit sans doute, parce qu'aujourd'hui la météo est un petit peu capricieuse. Nous avons même un navi de tempête sur Kosamwe, donc la météo est un peu couverte. Voilà la vue. Ce sera une vidéo courte aujourd'hui, justement parce qu'il y a beaucoup de vent et vous risquez de ne pas trop m'entendre. Allez, c'est parti ! Je ne vais pas partir de là sans vous montrer la magnifique vue qu'il y a sur la baie de Naton et le début de Lipanoï. C'est vraiment superbe. La mer est super agitée. Je vais vous parler d'un navier de tempête. On a des gros mouvements de vagues. Enfin, en tout cas, des vagues pour que ça mouille. C'est quand même assez rare. Les kitesorts vont se régaler aujourd'hui s'ils ont le droit d'aller en mer. Je ne sais pas. Je sais que les bateaux n'ont pas le droit. Regardez l'ingéniosité des Thaïlandais pour écrire. Ils ont pris un bout de... On dirait du tuyau de gaz. C'est écrit Waterfall pour indiquer l'orientation pour aller jusqu'à la cascade. Non, mais là, le bois est vermoulu. Je ne pourrais pas faire mieux. C'est ingénieux, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous sommes un groupe de 12 personnes. Il y a beaucoup d'Anglais, d'ailleurs, je crois qu'ils sont. Et nous attendons une ami Thaï qui a pris un petit peu de retard. Donc, on a décidé de l'attendre. Hello baby, saouarika. Voilà, c'est dimanche. C'est le dimanche matin. On croise plein de gens en pyjama. Notamment au 7-11. Elle est Mimi. Voilà, elle peut lui prendre son scooter, mais elle n'est pas d'accord. Oui, oui. Kunpu dit qu'elle est très intelligente parce qu'elle a monté la côte pour pouvoir ensuite descendre à toute allure. Regardez le joli cadre où habitent ces gens. avec un joli jardin, une retenue d'eau ici, avec de jolies fleurs, de jolis nennifars, fuchsia dessus. Voilà, les jolis nennifars. Ils ont aussi des iris rouges. Magnifique. Ah, ça c'est nouveau. Ils ont mis un joli panneau. Alors, il y a un coq, mais pour l'instant, il ne doit pas être encore protégé. Alors, ils l'ont couvert. Ou alors, ils veulent faire une inauguration officielle. Ça pourrait bien être ça. Un petit peu de musique Thaï sur notre chemin. Les Thaï adorent mettre de la musique et pouvoir travailler dans la nature en écoutant la musique. Encore une fois, la générosité des Thaïlandais. Il y avait une partie toute pleine de boue et d'eau. et on a demandé à ce fermier, s'il voulait bien nous transporter. Et très gentiment, il a accepté. Kraponka ! Voilà, on est tous montés. On est 13 là. Ça fait du monde. Voilà, la générosité des Thaïlandais, c'est aussi ça. On a pris le véhicule, mais vraiment pour faire 15 mètres. Ce n'était pas pour remplacer notre marche. Ne vous détrompez pas. Alors ici, je vous montre les fruits du dragon et ils se servent des palmiers comme tuteurs. C'est intelligent, non ? Voilà, un peu partout dans la montagne, on trouve des retenues d'eau comme celle-ci qui permettent ensuite d'irriguer les vergers à la saison plus sèche. Voilà, ici, c'est particulièrement boueux. Le véhicule que vous avez vu tout à l'heure est passé par là. Il a dû s'amuser. Ça a dû déraper un peu. Alors ça, c'est un des viewpoints d'un Ménam, au-dessus de Ménam. Donc un point culminant, une vue panoramique. Et là, les personnes ont aménagé l'espace pour qu'on puisse planter des tentes. Et on pourra faire un peu de camping ici. On peut aussi louer l'espace pour faire un barbecue. C'est cool, non ? Il y a un petit salat. Ici, il y a un barbecue. Voilà, c'est un endroit super sympa. Alors comme je vous le disais, il y a un habit de tempête sur le golfe de Thaïlande, dont l'île de Koh Samui fait partie. Il y a interdiction pour les bateaux de tourisme de naviguer sur la mer. C'est Joss de Samui Insolite qui me disait ça ce matin. Il avait une sortie en 4x4 qui a dû être annulée parce que les croisiéristes ne pouvaient pas descendre du bateau. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la pluie. Il ne pleut pas. Par contre, il y a beaucoup de vent et on nous annonce beaucoup de vent jusqu'au 25 décembre à minima. Et c'est sans doute la semaine qui suit. Voilà, c'est la fin de la mousson mais même s'il n'y a pas de pluie, ça fait partie des météos agités. Beaucoup de vent. Ça peut vouloir dire des vagues et des creux importants jusqu'à 2 mètres sur le golfe de Thaïlande. Donc ça pourrait être vraiment très dangereux. Pour autant, il fait bon. Il fait 27 degrés. La température de la mer reste autour de 25 degrés. Donc ça reste très agréable. En fait, là, il faut qu'on attende jusqu'à ce que les vents d'ouest arrivent. Une fois que les vents d'ouest seront là, eh bien, ils seront sauvés de la mousson. Voilà, et dès qu'il y a une petite pause, nos amis, là, ils mangent. Regardez un petit chiot, comme il est mimi. Il est trop mimi. Et puis il y a sa maman qui est là. Et Pou est en train de lui donner à manger parce que la chœur, elle a les mamelles pleines et elle a envie de manger. Merci, Koun Pou. Un très joli arbuste qui fait de belles fleurs, là. J'aime beaucoup. Et juste à côté, il y a encore une retenue d'eau artificielle avec des nénuphars. avec un joli sara qui domine tout ça. C'est super joli. Les agriculteurs font un nouveau chemin en béton pour pouvoir rouler dans la campagne. Et là, tout le monde est à pied d'œuvre. Pou, pou ! Hello ! Il y a plusieurs portées, visiblement. Joli jardin et à nouveau une retenue d'eau. Il y a des poissons rouges. Il y a tout un tas de cultures là autour. L'indispensable piment en Thaïlande. La nana. Ça, c'est un... Non, je croyais que c'était un mangoustanier, mais je ne crois pas. Krapao. On a pris deux petits chemins différents sur 500 mètres. Et on se retrouve au même endroit avec une pouille cuignette. Ici, c'est toujours un moment amusant parce qu'on traverse la rivière qui est quand même assez haute aujourd'hui. Et on peut forcément un peu glisser. C'est pourquoi les personnes vont tout doucement tandis que Kunpu fait le ménage pour laisser couler l'eau pour qu'elle s'évacue. Regardez comme c'est joli. Voilà la rivière, la descente de la montagne. C'est sympa, non ? Et tout notre petit groupe traverse ça. Et regardez, ça descend encore là-bas. C'est super joli. Il y a plein de petits poissons dans l'eau. Non, c'est pas du tout. C'est flat. Yes. Well done. Well done, congratulations. Yeah, but a small one. Elle est plus que quelques centaines de mètres avant de rejoindre la cascade où nous allons pouvoir prendre un bain vivifiant. Et voilà. Mountain Waterfall. En fait, une partie de Mountain Waterfall. Là, c'est la partie ce qu'on appelle le jardin japonais. Ici, c'est la partie piscine. Et ensuite, ça s'enfonce dans la jungle jusqu'à descendre en cascade beaucoup plus abrupte là-bas. Seulement pour les aventuriers. Voilà, je viens de prendre un bain vivifiant avec mon ami Kung Fu. Et les jeunes qui font la randonnée avec nous sont du côté où il y a du sable. Voilà. Donc c'est un endroit sympa. Bon, bien sûr, il y a des rochers super glissants. Il faut faire attention. Mais sinon, c'est un endroit vraiment agréable pour se baigner. Elle est un peu fraîche quand on rentre dedans. Mais une fois qu'on y est, franchement, c'est super. Voilà. Petite pause pour manger ou boire pour chacun. Mais sincèrement, c'est super agréable de venir ici. Et comme nous sommes le 24 décembre, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. J'avoue qu'on a beaucoup de chance de pouvoir se baigner au mois de décembre comme ça, en plein dans la nature. On est vraiment au milieu de la jungle. C'est une grande chance. Vraiment. Merry Christmas! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Merci et à bientôt. Bye bye!